L'Instant Télé, Sonia De Villers, on a Pensez-vous perdre ce matin, vous êtes arrivée finalement. Moi aussi c'était moins une, bonjour à tous. Ce soir un sacré personnage, ça se passe sur Arte, qui consacre un documentaire au philosophe Louis Althusser. Un film remarquable, un film remarquable qui dessine de manière aiguë, quoique trop brève à mon avis, le parcours intellectuel d'Althusser. Ses élèves, des philosophes de très haut niveau, des figures rares dans le monde médiatique, Pierre Macheret, Jacques Rancière, Étienne Balibar, réunis pour raconter comment le maître leur fit lire Marx, comment l'histoire de ce séminaire éclaboussa toute la vie intellectuelle française et secoua les piliers du Parti communiste français. Louis Althusser n'a jamais quitté le PCF, il entretenait avec le parti un rapport des plus conflictuels et pourtant obsessionnel, le seul lien selon lui qu'un penseur puisse conserver avec les masses. Pourtant, le philosophe ne voulait point exercer la politique, mais en nourrir le socle théorique. D'où son entreprise de relire avec ses étudiants le Capital, à la lumière de Freud, de l'anthropologie et de la linguistique. Et cela après la publication du rapport Khrouchev, la dénonciation des crimes staliniens, qui plongea alors les organes et les militants dans la plus complète incertitude. Alors, Lire le Capital est publié en 1965, ouvrage collectif de jeunes normaliens embarqués dans une aventure humaine, théorique, pionnière, arrogante, hétérodoxe, créative. Une époque où les mots engendraient des guerres de la pensée d'une intensité qu'on ne peut pas concevoir aujourd'hui. L'humanisme marxiste, revendiqué par Valdek Rocher, secrétaire général du parti, face à l'anti-humanisme théorique autour duquel Althusser voulait rassembler les grands penseurs de sa génération. Et Lucien Fèvre, membre du PCF, philosophe, ami d'Althusser, de retracer la virulence des comités centraux sur ces questions de refonte théorique. Chacun se souvient aussi alors des premières crises dépressives du maître, des premières hospitalisations, de la psychose qui point à petits pas, de la rupture que fut 68, de la naissance, de la puissance du concept d'appareil idéologique d'Etat que développe ensuite Althusser, du dialogue qu'il instaure ainsi avec une jeunesse rejetant toutes les formes de la répression. Dans son petit appartement de la rue Dulme, un jour de 1980, pris de démence, Louis Althusser étranglera sa femme Hélène. Ce meurtre, cette folie aussi, il faut au petit groupe l'intégrer à l'histoire qu'il a vécue. Il faut le raconter face caméra, le maître s'est tu, ils sont restés avec cela, refusant de le théoriser, se croyant libérés, ils ne l'étaient pas. L'aventure Althusser, c'est ce soir sur Arte à 22h40. Sonia de Villers, vous vous faites le grand écart entre la philo et le porno. Exactement, je reçois Ovidi, actrice et réalisatrice de Arte pendant 17 ans. Une enquête majeure pour Canal+, sur les multinationales du Arte et du sexe. Ça pourrait être du cash investigation, sauf qu'au final, il y a des femmes qui sont littéralement bousillées par les transformations de cette industrie. L'instant M à 9h40.